2150 mètres, c'est le prix du Conseil Général de l'Allier avec une position de favorite pour Tina Lucitrus, le numéro 2, qui est à 2,50 euros. Elle tourne un peu autour du pot, cherche sa course avec application actuellement. Tsar Paznet avec Sébastien Garato, le numéro 3, est très joué également à 5,60 euros. On va tourner la page pour découvrir 3 outsiders ensuite avec Sylvie de béton, le 5, Prodige de Baffes et le 6, Seven de Livry. Joué le 7, Nefentalux à 7,10 euros avec Jean Boilereau pour l'entraînement de Fabrice Sulois. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'elle n'est pas déférée aujourd'hui, qu'elle débute sur les parcours à main droite. Uno Lachennet qui avait réussi un début de carrière vraiment très spectaculaire, le numéro 8, est proposé ici à 13 contre 1. Nous avons SS Teas Plymouth avec John Aline Quist, le numéro 11, qui est joué à 9 contre 1. Elle reste sur sa victoire obtenue sur l'hypodrome de Livonne-les-Bains. Noir d'été avec Franck Jamard, le numéro 12, est à 9 contre 1. Quattro d'Ars, le 13 à 34 contre 1. Et puis en bas de tableau, Noté di Luna Spin avec François Le Canut qui fait partie des gros outsiders. Alors toujours pas mal de démonstrations sur la piste. On commence à peine à entrer sur la piste avec les différents trotteurs. On va en profiter pour regarder ensemble une cour de référence qui concerne justement la favorite, le numéro 2, Tina Ducitrusse, qui est à 2,60 euros avec Eric Odebert. On la retrouve à l'occasion de sa dernière tentative sur l'hypodrome de Villereal. Et là, ce jour-là, elle va devoir patienter un long moment avant de pouvoir véritablement se dégager. Une fois que cela sera fait, elle va terminer de belles manières. Regardez, elle n'est en battue finalement que de peu ce jour-là par un rapideau des voies. Et derrière, nous avions des chevaux comme Peppa, comme Cossi-Angédée, comme Prince Charmant. Bref, des chevaux qui ont l'habitude de briller à un bon niveau dans le sud-ouest de la France. C'est Tina Ducitrusse qui, de plus, est héritée ici d'un très bon numéro derrière les ailes de l'autostate. On va se tourner justement du côté de l'entraîneur de cette fille de Nici. Il s'agit le rang de Jean-Michel Azin. Oui, effectivement, Jean-Michel, Tina Ducitrusse, ce numéro 2, est en pleine possession de ses moyens. Et l'année dernière fois, je crois qu'elle n'a même plus s'imposé. Oui, tout à fait. Ils l'ont pas enfermé entre l'île droite à Villereal. Sinon, elle n'avait rien fait du parcours. Elle se serait promenée. Comment se présente cet engagement avec un super numéro derrière la voiture ? Le numéro 2, c'est bien. Elle va partir vite. Après, il faut avoir un bon dos. Il y a 2-3 chevaux qui vont un petit peu. Si on peut avoir le dos à Garato, ça serait pas mal. Est-ce que vous l'avez senti changer depuis ses deux récentes 2e places ? Non, non. Elle est toujours pareille. Elle ne fait pas grand-chose au travail. Elle accompagne les poulets. Elle accompagne les A. Elle ne fait pas grand-chose. Il faut lui garder le moral, c'est tout. Et donc, à l'issue d'un bon parcours, elle peut réaliser une grande performance ? Oui, tout à fait. Ça serait bien. Merci Jean-Michel. C'est ce qu'on vous souhaite. Voilà, peut-être à l'aube d'une grande performance, cette fille de Niki et d'Onalisa. Tina Ducitrus, la casaque de Jean-Pierre Barjon. Alors qu'on va se tourner maintenant du côté de Sébastien Garato, qui s'est confié tout à l'heure au micro de Laurent au sujet du numéro 3, Tsar Pazenay. Sébastien, Tsar Pazenay avait réalisé une superbe saison 2012. Et la saison 2013 est pas mal non plus. Il a commencé pas mal, il est prévu le Trophée Vert. Ensuite, il est distancé dans le GNT à Saint-Malo, mais je pense qu'il n'aurait pas été loin. Parce qu'il a tapé dans la pneu de l'autre qui était devant, il m'a dit Eric. Et ensuite, il est deuxième battu par un bon cheval à Étienne Lefranc. Pourquoi venir à Vichyot ce soir ? Parce qu'il a un bel engagement, puis c'est pas mal. On va le préparer pour la finale du Trophée Vert. Donc on lui donne une bonne course avant, en espérant que ce soit les trois premiers. Donc une course de préparation, mais le cheval va défendre ses chances. Oui, j'ai fait cinq heures de route, c'est pas pour faire le con. Est-ce qu'il peut même gagner ? Avec un bon parcours, pourquoi pas. Après, j'ai pas fait trop le papier. Il y a quatre, cinq bons shows quand même, on verra. Merci. Voilà, il est venu ici pour jouer un tout premier rôle. Sébastien Garatou Hollande, allait faire un petit tour du côté de Cran pour la finale du Trophée Vert. Avec ce numéro trois de Sarpazenay, qui, il est vrai, avait pas forcément été très chanceux lors de l'étape du GNT sur les paumes de Saint-Malo. Et comme il l'a rappelé, battu par Rossoli dernièrement sur les podromes de Vibre. C'est un cheval qui avait réussi un superbe second semestre 2012, puisqu'il avait engrangé pas moins de six succès. On le voit d'ailleurs ici, il va rejoindre la piste dans quelques instants. Voilà, Trophée Vert avec Sébastien Garatou. Alors, c'est une épreuve intéressante, il est bon show. Et puis, quelques éléments qui ne sont pas déférés aujourd'hui dans cette épreuve. C'est le cas notamment pour Nefentalux, le numéro 7 qui n'est pas déféré. Madrilenno n'est pas déféré, c'est le numéro 9. Uranus Delare qui reste sur deux bonnes tentatives, le numéro 10 n'est pas déféré non plus. Tout comme SH Tisplemet qui n'est pas déféré à le numéro 11, qui reste pourtant sur un plaisant succès sur l'hypodrome de Livon-Lébin. Voilà, Uno Lachanet maintenant avec Stéphane Meunier. Uno Lachanet qui avait débuté sa carrière par sept victoires lors de ses dix premières sorties. Ensuite, la machine s'est un petit peu déréglée. Et puis, on l'a vu montrer le bout de son air plusieurs reprises ces derniers temps. On a le sentiment que le cheval évolue tout de même à un très bon niveau. Il avait battu notamment le bon Rue de Leroux sur l'hypodrome de Toulouse. Ça, c'était à la fin du mois de juin. Mais il va falloir composer tout de même avec ce numéro en dehors. Alors à ses côtés, on a Uranus Delare. Uranus Delare qui faisait partie des bons trotteurs de sa génération en début de carrière au Tromonté. qui n'est pas déféré, donc on le rappelle aujourd'hui, contrairement à ses deux dernières sorties à l'atelé. Qui se sont soldés par deux excellents résultats. Un troisième sur les problèmes de Châtelayon. Une victoire sur la piste de Cabourg dernièrement associée à Franck Nivard. On a tenté, pourquoi pas, de confirmer. Mais bon, il doit s'élancer en seconde ligne de plus. Il y a quand même du beau monde au départ de cette épreuve. Il est à 55 contre 1. Voilà ici le dos, Madrileno, le numéro 9. Avec Lilian Bullier, Madrileno qui lui aussi, à l'image de certains adversaires, on l'a dit tout à l'heure, ne sera pas déféré au départ de cette épreuve. Puis on va rappeler peut-être les propos de Guillaume Huguet concernant le numéro 13 de Quattro d'Arc. Il est à 37 contre 1. C'est un cheval qui avait gagné un réclamé à Cagnes. Il a l'air de très bien vivir. Il a été l'auteur d'une bonne rentrée l'autre jour sur l'hyponome de Feur. Il s'est présenté ensuite sur l'épaule d'Yvonne. Il va vraiment être sur son parcours. Et Guillaume Huguet nous rappelait que ce Quattro d'Arc est un bon cheval. Et qu'il avait tout à fait son mot à dire ici pour une place. Laurent. Allez-y. Alors des informations concernant les deux Stéphane Provot. Madrileno donc restant ferré, ce sera un petit peu compliqué. Par contre c'est un petit peu mieux avec le 14. Cependant il faudra bénéficier d'un bon parcours. Parce qu'avec le 14 derrière l'autostar, vu l'opposition en tête, il faudra vraiment pied noter pour espérer rentrer dans les quatre premiers. Alors d'autres informations concernant le 11 SHTS Playmate. Avec Johanna Lequist qui me disait que le fait de rester ferré n'était pas forcément un problème. Même si bien évidemment on aurait été plus rassuré si elle avait été déférée. Cependant il reste sur deux victoires, deux bonnes victoires. Elle montre cette fois-ci de catégorie. Et avec le numéro en seconde ligne, ce sera quand même assez compliqué pour elle de vis-à-vis la victoire. Mais avec un bon parcours, elle peut s'emparer d'un accès site. Et j'ai une autre information concernant le 10 Uranus de l'arrêt dont les ambitions seront très très limitées. Alexandre Buisson va faire le petit parcours. L'opposition est de taille, il part en deuxième ligne. Donc ce sera très très compliqué. Il serait ravi de prendre une petite allocation. Et puis on a un cheval, une jument qui est capable de mettre tout le monde d'accord. C'est Neffen Talux avec Jean Boislerot le numéro 7. Neffen Talux qui en début de carrière a montré de gros moyens. On l'a vu se classer deuxième du Grand Prix d'Europe à Milan, un groupe 1. Ça c'était en 2011. Elle débute à droite. Et puis elle reste sur un très bon parcours à Vincennes autre jour derrière l'excellent Olmo Holt. Cette Neffen Talux qu'on va suivre de près et jouer, c'est logique. Même le deuxième était bon. Et bon plutôt. Et sachez que Jean Boislerot m'a dit que le hit était très bon. Bon. Voilà. À suivre, 5 contre 1 pour Neffen Talux. On a fait à peu près le tour. On n'a pas parlé de Sylvie de Betten, le numéro 4, qui avait réussi un véritable carton cet hiver. Autremonté sur l'hippodrome de Vincennes qui reste sur une bonne tentative dans le Grand Prix de Savoie à Aix-les-Bains l'autre jour. En épreuve remportée par le bon Théo Durzy. Nous avons Seben D'Olivry également, le numéro 6, qui s'était classé 5e à Montluçon du Troféé vert de Kalchef. L'autre jour, il a été disqualifié très rapidement sur l'hippodrome de Vibray. Et puis, écoutez, voilà, pour les concurrents les plus en vue. On n'a pas Diwan Dablon, ça paraît très compliqué pour ce numéro 1. Gros plan ici sur la favorite, Tina Ducitrus et Tsarpazné. C'est vrai que théoriquement, en première ligne, ça paraît très bien pour ces deux trotteurs. Allez, près du Conseil Général de l'Allier, c'est la plus belle de cette soirée. C'est la cinquième. La voiture, regardez, est en train de prendre les concurrents en charge. Un ex-civilique béton qui va se présenter parmi les premiers derrière les aides de la voiture. L'image de prodige de baffe. Alors, ils sont tous bien en ligne. La voiture qui va prendre peu à peu de la vitesse. Allez, c'est parti à l'instant pour le prix du Conseil Général de l'Allier. 2150 mètres à couvrir avec le numéro 2 tenu Tina Ducitrus, Paliwan Dablon, Sylvie de Bétan qui ont pris un bon départ. Avec Seven de Lébry également, qui essaie de se rapprocher. Pour l'instant, Quattro Dar se retrouve à l'arrière avec Noté de Luna Spine. Tina Ducitrus, la favorite Érico Leber qui s'installe en tête dans le premier tour. Tournant avec Nefentalux qui est en deuxième position, suivi encore par Paliwan Dablon. Sylvie de Bétan est là tout près, le vent Seven de Lébry avec un peu plus loin Uranus de l'arrêt. Une au la chaînée qui essaie de se rapprocher maintenant complètement à l'extérieur. Sortie du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes. Avec la favorite Tina Ducitrus, tête et corde. Nefentalux est sur ses talons avec Seven de Lébry qui est en troisième position. Sylvie de Bétan est là tout près, le vent Paliwan Dablon. Ainsi qu'une au la chaînée, le numéro 8, Stéphane Meunier qui vient très vite maintenant. Le né au vent, en troisième épaisseur. Et Quittava tenter maintenant de se rabattre aux côtés des animateurs. Tsarpazné, Sébastien Garato et pour l'instant Ami Peloton. Devant encore, SHT Splemet avec Joanna Lindquist. A l'arrière, contre le numéro 5, Prodige de Baffe avec le numéro 14, Noté de Luna Spine. Ainsi que le numéro 13, Quattro Dar. Ils ont énormément repris le rythme à monatour de l'arrivée. Avec Tina Ducitrus, la favorite qui contrôle. Une au la chaînée qui est à son extérieur. Sur un deuxième rideau 3, Nefentalux, la kazakh bleue qui est en dedans. Accompagnée encore à son extérieur par Seven de Lébry. Paliwan Dablon est plus loin et SHT Splemet qui est lancé maintenant par Joanna Lindquist qui se rapproche et qui ramène Noir d'été le numéro 12. Sur le profit également, Prodige de Baffe pour tenter de se rapprocher à son tour. Le début de la ligne opposée avec Tina Ducitrus toujours qui contrôle la situation. Avec à son extérieur la présence de SHT Splemet qui est venu très vite maintenant. Nefentalux est troisième. Accélération également de Prodige de Baffe avec Noir d'été qui est là au contact. Le banc de Luwanda Blon ainsi que Uno Lachénet. Direction le boulain opposée avec Prodige de Baffe complètement à l'extérieur qui tente de venir mettre un peu de la pression sur SHT Splemet avec Joanna Lindquist. Et Tina Ducitrus avec Eric Colbert qui semble parfaitement contrôler les débats. Jean Bollerot patiente en dedans avec Nefentalux qui est quatrième. Attention à Tsarpazenay. Sébastien Garatou qui s'annonce maintenant 6, 7ème position devant encore Paliwanda Blon. Sort plus tournant dans quelques instants. SHT Splemet qui met la pression sur Tina Ducitrus qui semble fasciné en moins côté corde. Le 7, Nefentalux, Cazac Bleu est troisièmement dedans. Suivi encore par Noir d'été qui se défend bien en quatrième position. Avec Tsarpazenay également qui est cinquième. La miline droite avec Tina Ducitrus qui bataille maintenant. Avec SHT Splemet, Noir d'été qui est décalé. Nefentalux se défend bien. 150 mètres du poteau avec la favorite Tina Ducitrus qui bataille toujours avec SHT Splemet. Et Noir d'été qui est à l'extérieur. Tina Ducitrus qui va le faire de bout en bout le numéro 2. L'entraînement de Jean-Michel Hazin. Deuxième place pour SHT Splemet. Noir d'été termine troisième. Quatrième place pour le numéro 7, Nefentalux. Elle s'impose vraiment de bout en bout et vraiment de belles façons. Courage également. Tina Ducitrus qui s'impose ici. Après deux deuxièmes places. C'était la favorite de cette compétition. La casaï de Jean-Pierre Bargeon. Et la drive d'Eric Odebert. On l'avait entendu tout à l'heure à notre micro. Tina Ducitrus qui repousse tout le monde jusqu'au passage du poteau. La cote de 2,80. Deuxième place pour SHT Splemet. Le numéro 11 à 13 euros. Troisième place pour Noir d'été. Le numéro 12 à 8,10 euros. Quatrième place pour le numéro 7, Nefentalux. Proposé à la cote de 5,60 euros. Et on notera la cinquième place de Paddy Wanda Blanc. Le numéro 1. Les favoris qui se comportent bien sûr très bien. Et la victoire donc de Tina Ducitrus. Laurent qui confirme tout simplement cette fille de Niki. Oui, oui. C'est vrai qu'elle restait sur une très très belle prestation. A dernièrement ce l'épau de rome de l'île réale. Comme le rappelait tout à l'heure d'ailleurs Jean-Michel Azins. Elle avait pu sortir un petit peu plus tôt. Il n'y aurait pas eu de course. Aujourd'hui Eric Odebert n'a laissé passer personne. Il a pris la tête et la corde. Elle est partie très vite. Elle a contrôlé du départ à l'arrivée. Les Chauds qui ont beaucoup de mal pour revenir de l'arrière. On a vu un wagon de croix. Manuela qui a fait mouvement en face pour essayer de se rapprocher. Les autres ont été dans l'incapacité de revenir. Nefentalux n'a pas pu rêver. Meilleur parcourant dedans. On rappellera qu'elle n'était pas déférée aujourd'hui. Elle se classe quatrième. Et Sach-Tis-Plemet qui confirme ses deux dernières victoires. Notamment la dernière à Divonne. Et puis Noir DT qui s'entend très très bien avec Franck Jamar. Qui devra se contenter. La troisième place en retrait. Manuela, c'est Padiouane d'Ablon. Le numéro 1 qui termine cinquième. On s'attendait peut-être un petit peu mieux de la part de Chauds communes. Ou la Chênec a pas forcément eu un bon parcours. Et également du numéro 3 de Sarpaznet. Merci beaucoup messieurs. A tout à l'heure avec la réaction sans doute de l'entourage. Tina Ducitrus qui s'impose dans cette belle course européenne. Mais l'heure pour le moment est à Chantilly. Avec les concurrents qui sont dans le rond de présentation. Avec notamment une épreuve réservée à des 3 ans Médène. Et vous voyez ici sloper le numéro 8 pour le compte de Pascal Bary. Très en vue dans cette épreuve. Deuxième favori d'ailleurs Gilles de l'Écosse. Oui, on va découvrir ensemble le tableau départant. Succinctement avec l'Asmeyenne qui défend l'entraînement d'Oriel Expontane. Qui réalise encore une fois une très bonne année. Le 2 Gatillier effectue là une rentrée. C'est l'entraînement de Thierry Doumen. Le 3 Irakline reste sur une quatrième place. Le 4 Majestic Mount est très joué. Sa cote a baissé de moitié. Pratiquement le favori c'est le 5 Kutzofar. Poulich entraîné par David Spaga. Et puis dans le bas du tableau vous avez le 6 Sinalunga. 30 contre 1. 7 contre 1 pour le 7 Sowat. Et Slope le 8 proposé à 3,50€. Voilà pour les partants. Exhaustivité les partants. Avec ici le 2 à l'image. Chez Gatillier. Gatillier qui n'a pas couru depuis le mois de janvier. Janvier ou février ? Janvier, mi-janvier. A l'occasion de sa seule tentative. C'était sur l'hypodrome de Cain-sur-Mer. C'était sur la PSF. Et c'était le rouge et le Gotham News qui s'imposait. Gatillier n'a pas couru depuis. Allez, David Spaga ici. Oui, pardon. Moi je reste sur les 2 favoris dans la présentation. J'aime beaucoup Slope. Jolie Grise. Qui reste sur des bonnes perfs. Et également Gutzofar. Elle est battue par la fille de Divine Proportion. C'est ça ? Clairefontaine. C'était magnifique ce jour-là. Elle est bien battue de 3 longueurs. Elle m'avait bien plu, moi. Oui, moi aussi elle m'avait bien plu. Et puis surtout que le 3 Cocoson a été également assez estimé par William Mongille. Elle m'avait bien plu. Moi je vous propose de la revoir. Alors non pas à l'occasion de cette course-là. Mais à l'occasion de sa tentative de début. Gutzofar donc en action le 1er août à Deauville. Allez, vous voyez, elle est ici avec la Kazakh du prince Abdoula. Il y avait deux Abdoula. Il y avait Filimbi qui s'imposait ce jour-là. Et entre deux, la Niarchos qui va terminer deuxième, c'est Modesty's Way. Et vous voyez, donc Gutzofar.